De Boston à Washington, passant par la Russie, l'Allemagne et la Tanzanie, destination 102.3 FM à Jacques Mel, radio évangélique Osana, quatrième sortie de la page internationale au Grand Journal du 14h. Bonsoir Joannelle, bonsoir à tous et à toutes, Erlich de l'Est depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Tout de suite, voici les infos. Joe Biden accuse Vladimir Poutine d'être un tueur et promet qu'il en paiera le prix. Le président de la Chambre basse du Parlement russe est proche de Vladimir Poutine, Vlatchevlav Volodin, a dénoncé de l'hystérie due à de l'impuissance. Voici un reportage signé Euronews. Si certains en doutaient encore, Joe Biden vient d'enfoncer le clou. La page Trump des relations Washington-Moscou est bel et bien tournée. Dans une interview accordée à la chaîne américaine ABC, le président des Etats-Unis ne mâche pas ses mots à l'encontre de Vladimir Poutine. « Pensez-vous que ce soit un tueur ? » lui demande le journaliste. « Oui », répond Joe Biden, « et il en paiera le prix ». Alors à quoi faisait référence le président américain ? À l'empoisonnement d'Alexei Navalny imputé par les Etats-Unis à la Russie, aucune mention de l'opposant russe n'a été faite. En réaction, la Russie a rappelé son ambassadeur aux Etats-Unis pour consultation. Et sur Telegram, Vyacheslav Volodin, président de la Chambre basse du Parlement et proche du président russe, dénonce une hystérie due à de l'impuissance. Moscou est également monté au créneau pour dénoncer le rapport du renseignement américain publié mardi, qui accuse des acteurs liés au gouvernement russe, entre autres, d'ingérence dans les élections américaines de 2020. Ce rapport est erroné, sans fondement et sans preuve, assure ce porte-parole du Kremlin. Pour la première fois depuis l'élection, le renseignement accuse directement Vladimir Poutine d'avoir autorisé des opérations ayant pour but de favoriser Donald Trump, de dénigrer Joe Biden et de saper la confiance du processus démocratique. La réponse de Poutine, Joe Biden, le président russe, réplique et se moque de son homologue. Le président russe Vladimir Poutine s'est moqué jeudi de son homologue américain, qu'il avait qualifié de tueur, avant de réaffirmer que la Russie défendra ses intérêts et travaillera avec les Etats-Unis. Là où c'est avantageux, voici un reportage signé France 24. Tout ce que tu dis revient sur toi. Voilà en substance la réponse, toute en ironie de Vladimir Poutine à Joe Biden. Le président américain avait dans une interview qualifié son homologue russe de tueur. Quand j'étais petit, on avait l'habitude de dire, quand on se disputait pendant la récréation, c'est celui qui dit qu'il est. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas qu'un dicton enfantin, il y a un sens psychologique profond. Nous voyons toujours nos propres traits dans ceux des autres et nous pensons qu'ils sont comme nous sommes en réalité. Cette passe d'armes verbales plonge les relations russeaux-américaines dans une nouvelle spirale de tensions. Le Kremlin a immédiatement rappelé son ambassadeur pour des consultations. Les deux pays s'étaient dit prêts à coopérer sur des dossiers d'intérêt commun. Aujourd'hui, le ton est plus ferme. Nous travaillerons avec les Etats-Unis, mais seulement dans les domaines qui nous intéressent et à des conditions rentables pour nous. Et il faudra qu'ils l'acceptent. Dans une interview à la chaîne ABC, Joe Biden a adressé un discours de fermeté envers la Russie qui l'accuse d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Alors quel prix doit-il payer ? Vous verrez bientôt le prix qu'il va payer. Le contexte était déjà tendu. Début mars, les Etats-Unis ont sanctionné sept hauts responsables russes en réponse à l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Par ailleurs, dans un tout nouveau rapport déclassifié, les autorités américaines ont accusé des personnes liées au gouvernement russe de nouvelles ingérences électorales en 2020, après celle de 2016. Des conclusions immédiatement démenties par le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, qui parle d'accusation sans fondement. Direction le Liban. Michel Haroun demande à Saadari de former un gouvernement au Liban. Le président libanais a posé un ultimatum à son premier ministre le 17 mars. Michel Haroun a exhorté Saadari à former un gouvernement rapidement. Bon, en cas d'échec, le chef du gouvernement devra céder sa place. Voici un pontage le confrère de la RTI. Former un gouvernement ou s'en aller, c'est le choix que laisse Michel Aoun Assa à Dariri. Le président libanais s'est adressé directement à son premier ministre lors d'une allocution télévisée. Il a exigé qu'il mette immédiatement en place un cabinet ou qu'il quitte son poste. S'il se trouve dans l'incapacité de former et de diriger un gouvernement de salut national chargé de faire face à la situation dangereuse qui secoue le pays et ses habitants, il n'a d'autre choix que de céder la place à tous ceux qui sont capables de mener cette tâche. Je lance un appel sincère au premier ministre désigné pour qu'il choisisse rapidement l'une des deux options. Un ultimatum auquel a répondu Saad Dariri. Le premier ministre désigné a renvoyé la responsabilité de ce blocage au président. A son tour, il l'a invité à prendre ses responsabilités. Si le président se trouve incapable de signer le décret formant ce gouvernement capable de mettre en oeuvre les réformes nécessaires pour arrêter l'effondrement dont souffre le pays, alors il devrait ouvrir la voie à une élection présidentielle anticipée. Le premier ministre a été désigné en octobre dernier pour former son équipe. Il a succédé à Hassan Diab qui a démissionné quelques jours après les explosions du port de Beyrouth le 4 août dernier. Des désaccords et une mésentente politique qui rendent la formation d'un nouveau gouvernement improbable. Mais ces divergences prennent place dans un contexte de chaos économique pour les Libanais. La population s'appauvrit de jour en jour et les manifestations quasi quotidiennes sont parfois violentes. Pour débloquer la situation, Européens et Américains pourraient accroître les pressions sur la classe politique libanaise afin d'obtenir la formation d'un nouveau gouvernement. Selon une source diplomatique française, cela pourrait passer par des sanctions. Diction L'Allemagne L'église catholique allemande fait face à des actes pédophiles d'une rare ampleur. 314 victimes Des centaines de mineurs ont subi des violences sexuelles depuis 1975 dans le diocèse de Cologne, le plus grand d'Allemagne. C'est un rapport présenté jeudi, très attendu, après les intermoiements de la hiérarchie catholique qui ont accentué la crise au sein de l'église. Voici un reportage signé Euronews. C'est un rapport qui fait froid dans le dos. Plus de 300 mineurs ont été victimes d'abus sexuels dans le diocèse de Cologne, le plus grand d'Allemagne, entre 1975 et 2018. C'est la conclusion d'une enquête indépendante commandée par l'église catholique. Plus de 200 membres du clergé ou des laïcs sont impliqués. En revanche, le rapport des douanes de toute faute, l'archevêque de Cologne, soupçonné d'avoir voulu dissimuler l'ampleur des abus. Les personnes ayant des responsabilités les plus élevées, y compris mes prédécesseurs, ont clairement été coupables dans de nombreux cas. A partir d'aujourd'hui, dire « je ne savais pas » n'est plus possible et irréaliste. Si les laïcs incriminés ont été sanctionnés, ce n'est pas le cas des prêtres. L'archevêque de Cologne a aussitôt annoncé la suspension avec effet immédiat de deux membres de son diocèse mis en cause pour avoir couvert ces actes. En tenant compte des limites, nous avons toujours 202 auteurs présumés et au moins 314 personnes concernées. Les chiffres que nous avons présentés il y a quelques semaines, qui étaient approximatifs, sont donc tout aussi exacts que la déclaration de l'archevêché. Plus de la moitié des victimes étaient des enfants de moins de 14 ans, selon le rapport de 800 pages. Les enquêteurs mettent en avant des années de chaos et un manque de compétences. De nombreux documents ont été détruits en application des règles du droit canonique. Prenons l'addiction du continent africain, principalement la Tanzanie. Décède John Magufuli, le pays en deuil après la mort du président à 61 ans. La Tanzanie portait le deuil jeudi du président John Magufuli, qui a dirigé ce pays d'Afrique de l'Est durant plus de cinq années, marqué par de grands projets mais aussi par une dérive autoritaire. Voici un reportage signé France 24. Ce jeudi matin à Dar es Salaam, une photo occupe la une des journaux. Le chagrin titre ce quotidien en Swahili. Et ils sont beaucoup ici à pleurer. La mort brutale de leur président John Magufuli. Je suis triste parce que pour une fois nous avions réussi à avoir un leader courageux. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise. Je pleure de douleur. Au moment où j'ai entendu que le président était mort, pour être honnête, j'étais vraiment choqué. Je n'arrivais pas à y croire jusqu'à ce que je le vois sur Internet. Des Tanzaniens sans nouvelles de leur président depuis plus de deux semaines et qui ont appris son décès à la télévision. Des suites d'une maladie cardiaque selon la vice-présidente et pas le Covid-19. Quelques jours plus tôt, le leader de l'opposition exilée en Belgique avait pourtant affirmé que le président était atteint d'une forme sévère de la maladie. Un président qui avait toujours minimisé la gravité de l'épidémie, refusant d'imposer un confinement et affirmant que les vaccins étaient dangereux. Surnommé le bulldozer, John Magufuli, réélu en octobre dernier, était arrivé au pouvoir en 2015 sur la promesse d'éradiquer la corruption. Mais pour de nombreuses ONG, son premier mandat fut surtout marqué par une dérive autoritaire et le recul des libertés fondamentales. C'est désormais la vice-présidente Samia Souloo-Hassan qui devient chef d'État par intérim. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h. Température pour ce jour-là à Boston, 46 degrés Fahrenheit, ça donne 8 degrés Celsius. Et pour Jacques Melle, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Deux jours de la saison britannia, on attend cette saison dans la partie nord-est des États-Unis. C'est pour samedi 20 mars 2021. C'est la fin, merci de l'avoir suivi. Bonsoir Joannel, bonsoir Aubin, présentation Erlich Dorelas, production Headprod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Osana, 102.3 FM à Jacques Melle. Rendez-vous, c'est pour demain, oui, vendredi, début de week-end. Bonsoir tout le monde, à demain. Musique ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada